Bonjour chers interneurs de VizWeek News Mouches. Aujourd'hui, pour l'interview de la semaine, nous avons avec nous exclusivement un avocat qui peut faire un travail très risquant et effrayant. Nous avons avec nous Kevin Bridge-Mohan. Kevin, il y a un avocat, mais il peut faire une tâche qui dépasse les normes du monde normal et plonge complètement dans le monde obscur de la sorcellerie. Kevin Bridge-Mohan, bonjour. Bonjour. Merci pour l'invitation pour l'interview de la semaine. De rien. Ou un professionnel dans le domaine légal. Comment confinerez-vous pour faire la chasse aux sorciers? Bon, c'est une commencée pendant le confinement, juste après le confinement. Et il y a une dernière, parmi mes camarades, nous-mêmes, nous avons trois, quatre camarades, qui nous commençait, n'est-ce pas, 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 n'est-ce pas. Il y a plusieurs maisons hantées qui nous sont allées, plutôt comme NDE. Et là, par la suite, il y a des gens qui rentrent au live, il y a des gens qui m'entendent, ça, je dis à moi, j'ai besoin de telle place, telle place. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à découvrir ce qu'ils appellent la sorcellerie à Maurice. C'est quand nous avons une place telle que Malakoff, il y a des trois cimetières que nous allons aller. Et quand nous sommes dans ma place là, et moi qui, particulièrement dans mes affaires là, j'ai commencé à trouver un bouchon, un capsule qui luttait nos pieds et je me disais, je n'ai aucune idée de ce que c'était. Et c'était comme un des gens, ou bien un des gens qui m'ont dit, ça c'était un acte de sorcellerie qui luttait. Donc c'est comme ça qu'ils allaient commencer. Et je me disais, je me disais, telle place, telle place, moi m'a vérifié, moi m'a guetté, c'est la même affaire, et là m'a tiré. Est-ce que vous pensez que la sorcellerie n'ait vraiment existé ? Bon, est-ce qu'il existait ? Oui, définitivement. Est-ce qu'il est marché ? Ça, il dépend de la croyance du monde. Justement, comment pensez-vous que la sorcellerie n'ait qu'à affecter un du monde dans la vie de tous les jours ? Nous, les Mauriciens, nous croyons beaucoup dans la sorcellerie. Obviamente, pas tout du monde, mais beaucoup du monde croit là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui ont contacté moi pour dire que je pensais qu'il y avait un travail, que je pensais qu'il y avait une photo par là, etc. Donc, les affaires pour moi sont bien psychologiques. Si vous croyez là-dedans, ils peuvent affecter vous plus. Kevin Bridgman, est-ce que la sorcellerie est une offense, un délit, d'après la loi ? D'après la loi, oui. Au contraire, je l'écris là. Le terme de la Criminale Code sous « idle » et « disorderly » qui dit « any person should be deemed an idle » et « disorderly person » « pretense to deal in witchcraft », « pretense of professors to tell fortunes » « or users or pretense to use any subtle craft or device to deceive or impose on any person. » Donc, il y a des délits. Il y a des délits. Et qu'il y a des conséquences ? Il y a des conséquences, malheureusement, il n'y a pas assez sévère. Et aujourd'hui, je peux profiter pour lancer un appel pour renforcer la loi, pour faire la loi beaucoup plus sévère dans Maurice, même une peine de prison, disons, de quelques années. Ça, tu peux dire, nous sommes soins, nous sommes traités dans Maurice pour faire des affaires qui nous peuvent faire. Quelles sont ces affaires qui nous peuvent faire? Notamment la chasse aux soins, l'organisme, traité, peu importe comment nous dire, il y a des affaires qui sont vraiment dangereuses. Est-ce qu'ils ont mis aux affaires pour ces affaires-là? Est-ce qu'il y a une protection ? Bon protection, non. Mais ça fait presque deux ans et demi qu'ils nous préfèrent faire ça. Nous, ce n'est pas seulement moi, on a trois, quatre d'immunes qui nous fait ça. Et comment dire là ? Il dépend de la croyance d'immunes. Il devient des affaires psychologiques. Si quelqu'un est psychologiquement assez fort, il ne peut pas croire qu'il s'est parfaité. Moi, je ne pense pas qu'il s'est parfaité. Mais comment dire ? Il dépend de la croyance d'immunes. Jusqu'à présent, je suis assez chanceux qu'il ne sait pas exactement. Mais il ne sait pas exactement. Je ne sais pas exactement, mais jusqu'à présent, non. Mais comment dire croyance d'immunes ? Qui peut dire vraiment pas croyance ? Pareil que moi, bon, d'immunes en général... En fait, d'immunes croient en bourdieu, mais il y a d'immunes qui croient que la sorcellerie marchait, mais il n'y a pas quoi là-dedans. Il y a pensé qu'obviously, bourdieu, il faut qu'il tue, et la sorcellerie va bien affecter les autres. Mais est-ce qu'on finit de faire ce travail-là, parce qu'on a montré des photos d'immunes, qu'on peut détruire les affaires, qu'on peut construire le travail, comment dire ? Est-ce qu'il y a des immunes qui nous contacte, ou nous vient de l'avance et nous dit «Oui, mais j'ai été senti, j'ai été affecté, j'ai été particulièrement d'immunes qui me font du travail, pour eux ? » Comment vivre ce moment-là avec ce moment-là ? Pour commencer, c'est ce que je peux faire là. Je ne suis pas la seule personne qui peut faire ça, qui déjà fait ça. Mais je veux dire, moi, après, il y a une autre personne qui me connaît, qui peut faire ça, qui peut faire ça actuellement, je m'appelle Vise Sylvain. Mais nous, je veux dire, nous, c'est une seule personne qui fait la vie. Et la raison pour laquelle, quand nous tirez nos photos, nous montrons nos photos, c'est que nous ne sommes capables de faire ça, que nous connaissons, qui est dans ça, qui ne pouvons faire un travail, nous autres, comment dire, et à partir de là, je peux apprendre une mesure, un espace où je peux faire la première, ou je ne peux pas dire quelqu'un. Mais c'est la raison pour laquelle, tout le temps, je me montre que c'est un animal diminuant, juste pour faire un animal qu'on connaît. Et presque, pour me dire, dans 90% des cas, je n'aurais si contacté un animal qu'on connaît, je me causais avec eux, et je t'unirais pour avoir un problème, tout ça. Et c'est la raison pour laquelle, nous faisons tout ça. Et dans beaucoup moins de commentaires, ce que vous pouvez dans les réseaux sociaux, vous pouvez montrer les photos d'immunes dans les réseaux sociaux ? Premièrement, mon photo là, ce n'est pas moi qui mette ça là-bas. Moi, c'est mon photo qui va me tirer, me trouver. Il peut y avoir un délit, parce que ce n'est pas moi qui mette cette photo là-bas. Et premièrement, je vais, comme vous pouvez montrer cette photo là, ce n'est pas avec l'intention, pour homme qui connaît, ou, on va dire, garde réputation qui connaît. Donc, c'est ça. C'est pour faire cette image qu'on connaît, qui est dans ça à nos œuvres. Et justement, là, on peut dire qu'on a énormément d'immunes, qui nous connaît 96% des amants d'immunes qui ont une chaîne de Twitter là. Je vais nous contacter, je vais nous expliquer, ce problème. On peut pas raconter nous un peu, qui est un problème, qui est-ce qui fait face à la suite de ce travail qui est diminué de faire les autres là ? Moi, pensez, ça qui, ça qui, qui vraiment t'y choque moi, c'est que, dans un laps de temps de, un an et quelques, dans deux mois, dans trois mois, nous t'y tire, nous t'y tire, nous t'y tire montré une photo, plusieurs photos d'une famille. À trois reprises. N'y tire, notre première photo, ma première fois, ma la coupe, deuxième fois, nous t'y tire ça, contre Alain, et troisième fois, pour moi on me rappelle, mais à trois reprises. Et pendant un laps de temps-là, il y a un membre de la famille qui est même décédé. Et comme une cause avec les membres de la famille, je ne disais pas qu'ils savent qu'ils commencent à être malade et dans l'espace de quelques mois, ils sont décédés. Et jamais, il y a un risque qu'il n'arrive, il est au juste. Mais il y a des autres membres qui me contactaient, ils ont dit « je commence à être malade, je commence à perdre 10 points, je commence à être malade. » Bon, est-ce qu'il y est relié ? Ça, je ne sais pas. Ça veut dire, est-ce qu'il y a un problème qui est capable de détecter c'est quoi ? Est-ce qu'il y a un conseil qui est capable de lier à la sorcellerie ? Pour moi, je réponds ça, pour moi, il dépend de la croyance du monde. Moi, bon, il y a existé. Est-ce qu'il y a marché ? Pour moi, la plupart, ça m'a déjà traité dans Maurice là. Je suis plutôt enarquée. C'est la raison pour laquelle ils m'ont l'arrière contre ça. Mais il y a quelques-uns qui ont vraiment connaît ce que je veux faire. Mais l'appliquement, je suis là pour enarquer les gens, pour qu'aucun casse les gens. Quand on va faire mon travail, comment on va faire ? On va voir si on va servir le mot de démantèlement. Quand on peut démanteler, ça va être résumé. Quand on peut démanteler, ça va être un travail. Quand on va faire mon travail, il y a une équipe qui est là avec vous. Oui, effectivement. Et ça va être un monde qui est avec vous là. Vous n'avez pas été affecté par la sorcellerie, parce que vous avez fait un travail qui va être un long an, il peut faire ça. Pour commencer, moi, parce que j'ai vu le mot de démantèlement, ça qui me fait, c'est exposer. Donc, l'idée, c'est d'exposer sa affaire dans Maurice. Et je veux dire que, franchement, nous ne réussissons pas. Il y a beaucoup de gens qui ont vu dans l'environnement, je vois que je ne sais pas, il y a sa sorcellerie, dans sa l'ancœur, dans Maurice. Beaucoup de gens, nous nous verrons toujours léger, pour faire juste connaître ce qui peut arriver dans nos pays. Parce que, franchement, il y a des affaires qui sont tellement cachées, qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu là. Est-ce qu'il y a des autres membres de l'équipe inaffectée ? Heureusement, jusqu'à présent, non. Et quand même, quand vous êtes avec vous, vous êtes un pandit, un dîmon qui est vraiment dans la religion, qui est capable de protéger vous ? Il y a des gens qui ont une religion avec nous, qui conseillent nous, qui nous correctent tout ça. Il y a effectivement des gens qui ont une religion avec nous. D'après vous, vous avez fait presque tout un travail sourcier, que je crée dans un cimetière. Bon, je ne suis pas un expert dans la matière, qui ne me fait que deux ans, deux ans et demi qui me fait ça. Mais ce qui me comprend, peut-être que je suis mal, ce qui me comprend, c'est que, dans mon traité, je suis dans un cimetière, je demande un service, un dîmon mot. Je demande un esprit, un dîmon mot, pour faire un travail, pour être pour le travail, c'est la fatigue qu'il y a, la faible qu'il y a, en fait ce qu'il y a d'arriver dans notre vie. C'est ça. Et ordinairement, pour que je demande un service là, je veux faire un petit service. À cause de ça, il y a beaucoup de sacrifices, tout le temps de me trouver, c'est pas un l'arté de coke, l'arté de poussin, qui me fait le trouver il y a quelques jours, ou cela. Donc je donne l'avis, je veux dire, et en retour, je demande un service, depuis un dîmon mot. Et est-ce que ça pas dérange, ça dîmon mot là, d'après vous? Moi pensez, oui, moi pensez, je me disais, dans un cimetière, il y a quelqu'un qui peut reposer là-bas, ou il y a des maneliers, faire des affaires, moi pensez, ça dérangeait. Mais vous pouvez trouver aussi, dans un cimetière, quand on est dans un cimetière, il y a des affaires qui n'a pas une grande croix. Là encore, je veux dire, je ne suis pas 100% sûr, mais ça qui diminue le diamant, c'est qu'un grand croix, c'est un gardien, c'est un gardien de cimetière. Je m'appelle Lise Saint-Benoît, vous espérez, il y a des bons cimetière, et avant qu'il soit à faire ça, c'est un gardien, je demande un service indignement, je prends permission, que de grand croix, je demande grand croix, je demande grand croix, c'est la raison pour laquelle n'importe qui grand croix qui va aller dans Maurice, souvent on trouve limon, une poupée là-bas, la bougie, des pères sordines, etc., etc., c'est qu'avant de faire ça, qu'il soit bien à faire, je demande grand croix, qu'il soit dans la région, mais qui fait spécifiquement limon, coco, banane, sordines, vous avez des idées ? Ça, je fais des decisions, religieux, je me dis, moi, ça qui me confond, c'est que, quand je veux garder la cour, je crois que je veux garder la cour, je me dis, je me donne une sordine, je donne une rhum, je donne une cigarette, le limon, je me montre presque pareil, je pense. Kevin, justement, on fait ce travail-là, aujourd'hui, parce qu'il y a trois ans, on a quasiment explosé là. Est-ce qu'ils ont même quand même essayé de rendre en contact avec un traité, ou un sautier, pour essayer de comprendre, qui fait ce travail-là, et comment ça fait ce travail-là? Enfin, moi, je suis bien content de faire un traité, surtout d'amener un traité avec moi. Moi, je me fais un demande à plusieurs reprises qu'ils prennent un traité pour venir avec moi. Surtout quand on peut faire des affaires, on peut même expliquer qui fait ça. Je suis bien content, mais malheureusement, j'ai bien l'impression que tout traite à Père Mme Maurice. Ça veut dire qu'il y a une menace pour ça. Comment nous garder une profession, ça? Nous ne pouvons pas dire une profession, ça? Non, il n'y a pas une profession. Bon, ma profession, c'est l'avocat. Il n'y a pas une profession, mais il y a une lutte contre la sorcellerie, qui me peut mener personnellement dans Maurice. Il y a une lutte contre la jalousie, contre un vie, comment dire, parce qu'il peut détruire le pays. Ça veut dire que c'est la jalousie qui pousse vers la sorcellerie? Ça veut dire que... Bon, comment dire? Comment contacter tout ça? Ça veut dire qu'il y a une personne qui m'a dit sur le photo, pour faire quelque chose. La plupart du temps, c'est les membres de notre propre famille qui te font ça. Ça veut dire que c'est des étrangers qui m'ont aux yeux de camarades là. Non, il n'y a pas pour l'étranger. Il y a une raison principale pour laquelle il y a cette affaire, c'est l'amour et l'aventure, vous pensez. Il y a quelqu'un qui se passe au madame, il y a quelqu'un qui se passe au collier, la jalousie et il y a du bien. Ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle il y a souvent un développement qui est traité. C'est une des affaires comme ça, la jalousie qui ne peut arriver. Je ne peux pas arriver, je n'ai pas d'accord, c'est pour arriver à la dîmes. C'est une des raisons principales. Concernant la dernière vidéo qu'on fait à poste de flash, justement, le Grand Croix, comment vous arrivez à la live et direct? Est-ce que vous avez une information qu'on n'a pas fait un travail là-bas ce jour-là? Non, ce jour-là, on est à plusieurs places. Moi, mes camarades, tout le temps, on a passé le thé, qu'est-ce que c'est une des affaires. Et avant ça, nous n'avons pas quelques places encore. Et il y a une passe-passe de flash pour guéter. Ce n'est pas, voilà, ils mettent beaucoup de nouvelles affaires. Soit je coulis au pied, soit je tentez devant toi. Nous n'allons pas tirer, que ce n'est pas une des affaires. Si je n'en ai pas tiré. Mais quand nous sommes là-bas, nous nous tapons. C'est un groupe d'émenons plein pour faire un rituel là. Et qui marche à suivre ce cas-là? Bon, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut dire la police, la police est venue, il n'arrête pas, il n'est pas dans la police. Pour moi, il n'y a pas la loi pour ça. C'est la police faire ce travail, rester là, arrête pas, il y a des espaces de médecins pour ça. Mais on expose maintenant, parce qu'il n'y a pas des affaires qui sont acceptables dans nos sociétés en 2023. Il n'est pas dans la police. En tant qu'avocat, j'ai pensé qu'il n'y a pas défendre le cas de la sorcellerie ou qu'il n'y a pas une victime de la sorcellerie. Qui oppose ça? Il y a un cas criminel, donc c'est besoin de la police. Mais la sorcellerie est difficile à prouver. Qu'est-ce que moi, nous, là, récemment, nous tapons en plein, en plein d'actions, donc il est OK, parce qu'il y a toutes les affaires encore au style-là, mais il est bien difficile à prouver. Si les états qui doutent, c'est la police qui m'a arrêtée, c'est la police qui me question, c'est la police qui fait l'enquête. Donc c'est ça la moche à suivre. Et dans la cour, comment ça passe? Bon, l'idée est pas, c'est pas que je plaide coupable ou non. Si je me suis pas trompé, je suis pas trop sûr. Je connais dans la loi, je suis pas trop sûr à cette peine, cette sentence, mais je pense qu'il y a une fin, et comment dire, c'est la police qui m'a dit, mon exibite, mon évidence, mon témoin, etc. Et là, vous décidez comment, il faut qu'il y ait ça. C'est la toute bonne preuve. Il peut même qu'à sortir là-dedans, parce qu'il nous trouvait récemment, il y a quelques cas qui nous trouvait, il y a des madames qui rendent un voyage triulé, qui battent en plein, la police s'arrête. Quelques mois de cela, il y a un traité dans un cimetière allemand, il y a un traité. Enfin, il y a un traité. Il y a une personne âgée, mais il est incroyable qu'il m'a l'a fait. Parce que ça, c'était une famille qui, chaque fois que je parle d'automne de papa, je trouve une affaire mal propre là, ma balsain, pour dire. Mais il n'est pas évident qu'il y a un grand hommage aux femmes qui sont décédées, ou trouvent des affaires comme ça là-bas. Donc là, il y a une personne âgée, et il y a une grande action. Je ne sais pas que la police s'arrête. La police s'arrête. La police s'arrête. Mais la marche à suivre, c'est que la police s'arrête. C'est là. D'accord. Est-ce qu'il y a un message à la population et à la fin, peut-être? Oui, bien sûr. Nous trouvons que la jalousie, comme je le disais, peut détruire notre société. Et premièrement, beaucoup de gens dépensent beaucoup, beaucoup de casse pour les traités, comme je le disais. Et pour moi, je voudrais dire que la plupart sont les traités. La plupart sont les traités. La plupart sont les traités. Et je pense que je pense que 50 000, 100 000, 200 000. Et je pense que je ne dépense plus que 200 000 pour les traités. Donc, je vais lancer un appel pour que les traités arrêtent de soutenir les traités dans maurice. Et aussi, je vais lancer un appel pour les parlementaires pour faire la loi avec beaucoup plus sévère qu'il était à ce cas-là. Merci, Kevin. Merci. Acceptez-nous l'invitation cette semaine-là. Et bon courage pour tout le bon travail que vous voulez faire. Merci beaucoup, Rukhaya. Et de rigueur. Voilà, chers internet de bisuit News-Mondichoss, McQueen arrive à la fin de l'interview de la semaine. Stay tuned. Semaine prochaine, nous pouvons gagner un nouveau invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada